Il a envoyé la pause. Très bien. Donc, on y va. Oui, très bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce sixième webinaire organisé par IGBA. Et aujourd'hui, le webinaire est organisé par IGBA, Talent et ADEA. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à observer les mesures suivantes. Je nous invite à observer les mesures suivantes. Pour mettre en mode mieux tous les micros. Celui qui ne parle pas est prié de mettre en mode mieux son micro. Les vidéos aussi, on peut les éteindre dans la mesure du possible puisque cela va améliorer les conditions d'écoute. pour ceux qui ont des questions à poser, vous avez un espace réservé à cela, ce qu'on appelle chat. Vous pouvez le voir à côté, à gauche de votre écran. Vous pouvez y poser vos questions. Et notre collègue, David, de l'École Dakar, sera en charge de rassembler ces questions, d'en faire la synthèse et de les poser aux différents orateurs et présentateurs. Si cela est calé, je pense qu'on peut démarrer. Mesdames et messieurs, avec le déclenchement de la pandémie de la COVID-19, il paraît qu'on parle maintenant de la COVID-19 et non du COVID-19 selon l'Académie française, le monde est confronté à une crise sans précédent en matière de santé, d'économie et d'éducation. Cette pandémie a tenu 1,6 milliard d'apprenants représentant presque 186 pays dans le monde hors des classes avec presque la moitié sans aucune possibilité d'apprentissage, notamment en Afrique subsaharienne. Justement, en s'agissant de l'Afrique, des analyses de l'UNESCO menées au cours de la dernière semaine d'avril 2020 montrent que 53 des 55 pays membres de l'Union africaine ont décidé de fermer leurs écoles dans le but d'entiguer la propagation du monde. Il se pose dès lors la question de la continuité pédagogique avec comme colloraire entre autres les défis liés à l'équité et à l'égalité des chances, mais aussi la question de la fracture numérique et de l'action à Internet. Face à cette situation, les gouvernements, les enseignants et autres acteurs de l'éducation en Afrique et dans le monde sont à la recherche de méthodes alternatives pour s'assurer que l'enseignement et l'apprentissage de qualité se poursuivent dans cette période sans précédent de perturbation scolaire. Parmi les méthodes d'alternative mises en place figurent la facilitation de la prestation des programmes d'apprentissage à distance par le biais de téléviseurs, de radios, etc. Encourager l'utilisation de tutoriels par le biais de forums tels que les webinaires comme celui que nous faisons aujourd'hui. Les enseignants de notre continent qui sont la pierre angulaire du processus d'enseignement et d'apprentissage n'ont pas été laissés en rade dans cette recherche de solutions palliatives. En effet, certains enseignants ont mis en place plusieurs mécanismes d'apprentissage à distance pour s'assurer que l'apprentissage se poursuit, y compris la préparation de cours à emporter par les élèves, l'établissement de plateformes d'enseignement et d'apprentissage en ligne, l'utilisation de plateformes de médias sociaux comme WhatsApp, le recours aux masses médias comme la radio et la télévision. Cependant, une question demeure centrale pour s'assurer la pertinence des stratégies mises en œuvre dans le cadre de ces conditions de préoccupation. C'est celle de l'évaluation des enseignements à l'apprentissage. En effet, vous convenez tous avec moi que l'évaluation, qu'elle soit formative, sommative ou certificative, joue un rôle essentiel dans la démarche d'enseignement et d'apprentissage dans ce sens qu'elle permet de trouver réponse aux interrogations ci-après. Enseigne-t-on ce qu'on est censé enseigner? Avons-nous atteint les objectifs que nous nous sommes fixés? Est-il possible de trouver un moyen d'améliorer l'enseignement afin d'obtenir un meilleur apprentissage? Donc, vu l'importance et le caractère incontournable de l'évaluation, la grande question qui se pose actuellement est comment les enseignants ou éducateurs peuvent-ils effectuer une évaluation des apprentissages dans ce contexte de fermeture des classes? C'est justement dans ce souci que l'UNESCO IGBA, Talan et ADEA ont décidé d'organiser ce webinaire après celui organisé en anglais le mercredi passé pour aider à partager des informations et des expériences sur les questions d'évaluation de l'apprentissage à distance utilisées ou qui peuvent être utilisées par les enseignants du primaire et du secondaire pendant la fermeture. Pour nous parler de ce thème important, nous avons invité des experts dont l'expertise est avérée en la matière et ils vont nous faire part de leurs expériences respectives et partager avec nous des réflexions. Nous aurons à écouter tour à tour Wang Chong-Chan, chef de la section de l'UNESCO en charge des politiques éducatives, donc ici, M. Smith Mbaka de la RDC, République démocratique du Congo, coordonnateur de la cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires. Nous aurons également M. Aline Badaradjoub, directeur de l'Institut national d'études et d'actions pour le développement de l'UNESCO et NAYAD du Sénégal au niveau de Dakar. Nous aurons aussi comme présentatrice Mme Mamad Deferle-Madeleine, responsable du programme développement du pré-scolaire, correspondante nationale du Cameroun pour la confémen et coordonnatrice de l'équipe PASEC. Enfin, comme dernier orateur et non des moines, nous aurons M. Georges Boadé, conseiller régional principal de l'Institut des statistiques de l'UNESCO VAS. Il est basé à Dakar. Et pour dire le mot de la fin, nous aurons l'honneur d'accueillir M. Albert Nzegu-Mouva, secrétaire exécutif de l'ADEA, qui va se joindre à nous d'une minute à l'heure. Et comme je disais, vous pouvez poser les questions écrites au niveau du chat et M. David Rousseli, expert associé en éducation, talent et bureau régional de l'UNESCO de Dakar, sera en charge d'en faire la synthèse et de les envoyer, de les faire parvenir aux étrangers. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à ce sixième webinaire organisé par IGBA, et cette fois-ci par David Talan et ADA. Et posons un échange plus tôt. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre invité d'honneur, Wanchong Tiang, chef de la section de l'UNESCO en charge des politiques de l'UNESCO. Donc, M. Tiang, vous avez la parole. Merci, M. Sall. Merci, bonjour à tout le monde. Comme vous savez très bien, l'UNESCO était en train de suivre les fermetures d'écoles et leur réouverture. Comme M. Sall vient de le dire, au milieu de la pandémie COVID-19, plus de 190 pays ont pris la mesure de mettre en œuvre des fermetures scolaires et universitaires, qu'il s'agisse de jardins d'enfants, d'écoles ou d'universités à l'échelle nationale localisée. Depuis lors, certains pays ont commencé à rouvrir les établissements scolaires et universitaires, mais toujours est-il qu'à la date d'aujourd'hui, le 13 mai 2020, près de 70% du nombre total d'effectifs scolaires et universitaires inscrits sont toujours en dehors de salles de classe. Dans le contexte des fermetures prolongées d'écoles et d'universités, les considérations relatives à la gestion des évaluations de l'apprentissage, surtout des examens certificatifs, ont figuré parmi les principaux soucis de nombreux gouvernements. Plusieurs stratégies d'adaptation sont adoptées dans différentes régions, comme par exemple le maintien d'examens avec des dispositions spéciales ou des décisions d'annuler, de reporter, d'organiser en ligne ou la mise en œuvre d'autres approches pour la validation et la certification. C'est notamment le cas pour les examens de fin de cycle qui permettraient à l'élève de progresser au niveau supérieur ou de certifier le degré de l'acquisition de connaissances. Cela est surtout le cas pour les pays où l'année scolaire se termine vers le mois de juin ou juillet. Suivant, dans le contexte des fermetures prolongées d'écoles et d'universités qui ont lieu dans de nombreux pays et territoires, les calendriers scolaires ont été considérablement perturbés. l'UNESCO a organisé une enquête en ligne dans le monde entier vers la fin mars du 8 avril pour analyser les mesures que les pays prenaient face à la COVID-19. Certaines questions de l'enquête concernaient les réponses apportées par les gouvernements en matière d'organisation des examens. Selon les résultats de cette enquête, les principales mesures prises étant les suivantes comme vous pouvez le voir sur la diapositive affichée. D'abord, changement des dates des examens et évaluations à enjeu élevé. Les mesures les plus fréquemment adoptées pour remédier à la perturbation du calendrier scolaire comprennent la modification des dates des examens et des évaluations. Parmi les systèmes éducatifs étudiés, 46 % et 39 % modifient respectivement les dates des examens à enjeu élevé et des autres évaluations sommatives. Deuxième remarque, certains systèmes éducatifs s'orientent vers des tests en ligne, mais moins pour les examens certificatifs. Certains gouvernements proposent d'organiser une partie des examens et des évaluations en ligne. Les résultats de l'enquête montrent que 25 % et 15 % de tous les systèmes éducatifs interrogés organisent respectivement des évaluations sommatives et des examens certificatifs en ligne. C'est le cas notamment de l'Allemagne où le taux d'accès à l'ordinateur à domicile atteint 93 %. Troisième remarque, des évaluations alternatives ont été introduites à la place des examens certificatifs. Des méthodes alternatives aux examens à enjeux élevés étaient également introduites dans un quart des systèmes éducatifs dont un grand nombre de pays dans des pays et ou territoires à faible revenu ou moyen revenu. En Mongolie, par exemple, aucun examen de fin d'année n'aura lieu pour toutes les classes sauf pour l'obtention du diplôme. De même, l'Indonésie en Asie s'apprêtait à annuler l'examen national de fin d'année du premier et du second cycle du secondaire tandis que l'obtention du diplôme sera déterminée par les essais que l'élève en question aura produit sur les cinq semestres précédents. En Suède, les examens nationaux sont annulés. De nouvelles lignes directrices en matière d'évaluation sont introduites du fait de l'annulation. Next. Pour comprendre les réponses politiques des pays à la pandémie COVID-19 dans l'éducation, en particulier celles qui concernent l'évaluation des apprentissages, l'UNESCO a recueilli des données sur quelques 75 pays du monde entier provenant de différentes sources pendant cette période de confinement et de fermeture des écoles et a effectué une analyse globale des mesures prises pour gérer les examens et évaluations à enjeux élevés, les observations majeures étant les suivantes. De nombreux pays avaient choisi de reporter et rééchelonner les examens. 38 pays sur 93, dont la majorité se trouve en Europe et en Asie, ont opté pour cette option. La plupart des pays de la région arabe ont choisi de maintenir les examens. Un nombre restreint de pays ont décidé d'annuler les examens. C'était au nombre de 8 sur 95. Cette analyse globale met également en évidence cinq stratégies majeures qui sont en train d'être adoptées par les gouvernements, à savoir la stratégie la plus courante étant de reporter ou de reprogrammer les examens. C'est la couleur orange. Très peu ont opté pour le maintien des examens. c'est le cas de la couleur bleu foncé sauf dans le monde arabe. Dans quelques cas, les examens sont annulés. C'est la couleur verte. Très peu ont opté pour les examens en ligne. C'est la couleur tarde. Certains envisagent des méthodes d'évaluation alternatives pour remplacer les examens. Next. Cette diapositive que vous allez voir ici montre quelques-unes des leçons apprises des crises passées et aussi actuelles. Le report et la reprogrammation sont des choix courants pour les examens en situation de crise à la lumière de l'ampleur et de l'évolution de l'épidémie. Une autre leçon, c'est que malgré la perturbation de l'enseignement et de l'apprentissage, le suivi de l'apprentissage et du bien-être des élèves doit être priorisé et effectué. La situation rend inévitablement difficile l'évaluation des apprentissages des élèves. Il est encore possible de relever ce défi en combinant les évaluations formatives et sommatives comme vient de souligner M. Sall ou bien en autorisant des exceptions aux règles, par exemple en réduisant le nombre des amens ou les thèmes abordés. La solution la plus courante consiste à déterminer les notes des élèves sur la base des preuves de leur niveau de travail et ce qui peut inclure des cours évalués par les enseignants, des tests pratiques ou simulés, des résultats scolaires antérieurs ou d'autres facteurs. Cependant, il est à craindre que cette approche puisse ne pas être tout à fait équitable car les résultats antérieurs peuvent ne pas représenter les performances actuelles de l'élève. Les préjugés des enseignants peuvent être aussi un problème et une notation différente pourrait abaisser les compétences normalement évaluées lors des examens réguliers. Une autre constatation, c'est que l'évaluation formative et contenue peut être utilisée comme une solution au cas où les examens à enjeux élevés sont annulés. Certains rapports indiquent que l'évaluation formative est une solution en cas de crise, en particulier l'évaluation contenue pour mesurer le progrès contenu en identifiant les forces et les faiblesses de l'apprenant. La manière la plus efficace d'évaluer est en ligne. Il existe de nombreux guides, expériences, outils pour créer des plans de cours, des activités en ligne, y compris des puisses, des sondages, des enquêtes. Cependant, tous les élèves et enseignants, comme vous savez très bien, n'ont pas forcément accès à des appareils ou à l'Internet, n'ont pas forcément la capacité de passer rapidement à l'apprentissage en ligne. Si nécessaire, l'évaluation contenue peut être effectuée par d'autres moyens comme parler par téléphone ou par portable ou en envoyant des SMS ou des enregistrements audio ou vidéo ou encore distribuer des paquets de matériel d'apprentissage et de manuels aux élèves qui n'ont pas d'accès en ligne pour suivre l'apprentissage de l'élève dans le temps. Aussi, il faudrait veiller à ce que les évaluations et les examens soient effectués de manière équitable et fiable. Malgré la diversité, un aspect commun est le contexte d'incertitude qui rend la prise de décision difficile. L'adoption d'une combinaison de stratégies comprend l'introduction d'approches alternatives aux examens et la validation des acquis semble être une stratégie efficace lorsque les examens doivent être annulés, reportés ou reprogrammés. Cependant, ils ne fonctionnent que si elles sont menées de manière équitable et fiable et si elles sont contrôlées pour éviter les préjugés de certains et d'autres. Un risque d'évaluation formatif par des stratégies telles que la soumission anonyme des travaux de cours, l'évaluation par les pairs, la notation basée sur des preuves et la flexibilité dans l'acceptation des notes pour les admissions dans les universités. Il y a, on vit un moment très incertain et donc on ne sait pas quand le vaccin va être mis à disposition. Il faut se préparer. Il y a eu des pertes d'apprentissage pendant cette période de la nécessité de se préparer pour les systèmes éducatifs non seulement pour l'instant mais aussi pour l'année prochaine, d'évaluer les progrès des élèves pour identifier les pertes et les écarts d'apprentissage et organiser la réouverture de l'école des cours de rattrapage et accélérer pour compenser ces pertes d'apprentissage. En se basant sur cette analyse comparative et sur ce que nous apprenons par les différents dialogues politiques avec les ministères et les ministres de l'éducation à travers le monde, UNESCO a proposé les six recommandations suivantes. une approche globale du gouvernement. Il faudrait assurer l'alignement et la coordination avec les autres départements concernés en ce qui concerne les décisions visant à adapter l'évaluation, la reconnaissance et la validation des apprentissages au niveau secondaire, en particulier lorsqu'elle concerne l'admission à l'enseignement supérieur, la certification et l'accès aux progressions réglementées et au marché de travail. de vastes consultations et communications au public qui s'avèrent nécessaires. Il faudrait impliquer les partenaires sociaux, les associations d'élèves, les associations de parents dans la consultation et élaborer un plan de communication clair afin de garantir l'adhésion des enseignants, de leurs représentants et aussi des parents et de la société de manière générale. Trois, options d'évaluation pour garantir l'équité. Il faudrait envisager une combinaison d'options pour garantir l'équité dans l'évaluation de l'apprentissage lors de la fermeture des écoles. Ces options comprennent un soutien supplémentaire aux enseignants, la prise en compte des évaluations antérieures, la réduction du nombre de matières testées, la reconnaissance et la validation automatique des acquis des élèves et l'admission conditionnelle à l'université qui sera complétée par des cours de rattrapage à la réouverture des établissements scolaires et universitaires. Quatre, examens sur présentiel. Toutes décisions relatives aux examens présentiels doivent être fondées avant tout sur les orientations fournies par les autorités sanitaires nationales. Si les examens présentiels sont maintenus ou même s'ils sont reportés, les mesures sanitaires doivent être assurées conformément aux orientations fournies par les autorités sanitaires nationales. En outre, il convient d'envisager une évaluation continue et des programmes correctifs appropriés pour garantir l'égalité des chances. Cinq, examens en ligne. Il ne faudrait pas envisager les examens en ligne que lorsque les questions relatives à l'égalité d'accès, à l'infrastructure et à la connectivité, à la sécurité et aux méthodes de surveillance en ligne, la transparence ainsi que aux compétences et aux lacunes des élèves en matière numérique auraient fait l'objet d'un examen approfondi. Sixième, un cas différencié pour l'enseignement et formation technique professionnelle. Il faudrait envisager des approches différenciées pour les examens liés à l'EFTP afin de répondre aux défis particuliers des apprenants et aux contraintes liées aux compétences pratiques et à l'évaluation de l'apprentissage en milieu professionnel. Cela pourrait inclure le report des examens, l'utilisation des résultats de l'évaluation continue, l'évaluation des ressources d'auto-évaluation en ligne reflétant l'apprentissage et éventuellement les résultats des apprentis, des examens organisés localement, etc. Voici dans le temps imparti le message que je voulais partager avec les participants. Nous savons très bien qu'il y a cette incertitude qui continue. Nous sommes des parents, nous sommes des grands-parents, nous sommes préoccupés par nos élèves, nos étudiants, nous sommes aussi préoccupés par nos enfants. Le vaccin ne sera pas là demain. Et donc l'urgence, même si les écoles sont réouvertes, l'incertitude du contenu, il faut voir comment renforcer la résilience des systèmes éducatifs, y compris en matière d'examens. Je crois qu'il faut y travailler, venir avec des approches innovatives pour assurer non seulement la contenue de l'éducation, mais aussi le suivi régulier des apprentissages de nos élèves et enfants. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc, nous serons là aussi pour éventuellement prendre des questions que vous aurez seulement à voir et des commentaires aussi que vous êtes en train de partager dans l'espace. Merci, donc, M. Sall. Merci beaucoup, M. Tchong, pour vraiment ces informations très pertinentes relativement aux résultats que vous avez partagés avec nous, les résultats des banquettes, mais aussi aux mesures prises relativement à ces résultats. Mais aussi, vous avez partagé avec nous des expériences menées, ça y est, dans différents pays pour assurer l'évaluation et les options ont été vraiment différentes. Vous avez, dans ce sens, partagé avec nous les cinq stratégies qui ont été retenues de part le monde et aussi les leçons, cinq leçons qui sont apprises non seulement de cette crise, mais des crises précédentes. Et enfin, vous nous avez fait part de quelques recommandations au nombre de six et vous avez terminé par un message fort consistant à tout mettre en œuvre pour assurer la résilience, n'est-ce pas, de ce système éducatif, notamment des acteurs de ce système éducatif. Donc, merci beaucoup, M. Tchong. Certainement, on reviendra à vous avec les questions que les participants ne manqueront pas. Donc, je m'en vais très rapidement donner la parole à Mme Mead du Cameroun, Mme Mahat, Mme Mahat de Ferre-Madeleine du Cameroun, responsable du programme de renouvement du Presque Corée et par ailleurs coordonnatrice de l'Église de Mazé. Donc, Mme Mahat, si vous êtes prête de vous donner. Oui, merci de me passer la parole. Le Cameroun, comme d'autres pays du monde, vit en ce moment une situation d'urgence liée à la lutte contre le COVID-19. En date du 17 mars 2020, sur très haute instruction du CHOP de l'État, 13 mesures, à compter du 18 mars jusqu'à Nouvelle-Orgres, ont été prises. parmi ces mesures, la troisième mesure stipule que tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés. Face à cette situation, les ministères en charge de l'éducation, en collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers, ont saisi cette occasion pour la continuité pédagogique à travers la téléenseignement, les cours à la radio, les cours en ligne. Au ministère de l'éducation de base, deux centres de production de contenu pédagogique digitalisé et de diffusion en ligne ont été créés. des sessions interactives sont organisées à la radio et à la télévision où l'enseignant donne sa leçon et laisse quelques minutes aux élèves pour poser des questions et ensuite ils donnent des réponses. Au fur et à mesure que le cours est donné, l'enseignant pose des questions et reçoit des réponses pour mieux juger du niveau de compréhension de sa leçon. Dans l'enseignement primaire et secondaire, les cours concernent seulement les élèves de classe d'examen. Au primaire, ce sont les élèves du cours moyen 2 et au secondaire, ceux des classes de 3e, 4e année, 1er et terminale. Par ailleurs, les élèves, par ailleurs, pour les élèves qui n'ont ni radio ni télévision, les cours en support physique sont distribués avec des exercices et corrigés. Les consignes claires et précises sont données aux parents et aux grands-frères qui servent d'animateurs auprès des apprenants. Chaque semaine des exercices sont distribués aux parents par l'enclémis des inspecteurs d'arrondissement et des directeurs d'école. des groupes d'écoute de 5 à 10 enfants sont constitués en zone rurale avec l'aide des directeurs et de certains enseignants. Dans les universités, les cours sont mis en ligne et chaque enseignant prend un temps pour interagir avec ses étudiants. Sur la plateforme, des questions sont posées à l'enseignant qui interagit avec ses étudiants. Les thèmes des travaux personnels des étudiants sont envoyés sur la plateforme ainsi que les travaux dirigés. Dans l'enseignement primaire et secondaire, les séances des évaluations formatives sont proposées aux élèves à la télévision et à la radio. L'enseignant propose des exercices qu'il explique aux apprenants et revient dans une autre séance apporter les corrections. Les épaules types d'examens sont aussi proposés, traités et corrigés. En ce qui concerne les évaluations certificatives, le modèle n'est pas encore défini, mais à la rentrée, ce sont les classes d'examens qui reprendront le chemin de l'école. 24 élèves par classe. Le défi qui se pose à nous aujourd'hui est la formation des enseignants à la pratique des évaluations à distance. le problème de connexion et la couverture de la radio sur le territoire national. Donc, c'est le grand défi qui se pose à nous. Je vous remercie. Merci beaucoup Mme Mamak pour avoir partagé avec nous ces différentes options et mesures prises au niveau du Cameroun et qui confirment en tout cas les informations données par M. Tiang tout à l'heure. et vous avez parlé des options qui sont prises notamment au niveau des statistiques avec ces différenciations et notamment vous avez parlé des défis qui se posent à vous et je pense que c'est des défis qui sont d'ordre général relativement à la connexion et à la couverture de la radio. Donc, merci beaucoup Mme Mamak pour ces informations et on ne manquera pas de vous interpeller par des questions de la part de la classe. à présent je vous donne la parole à M. Alouine Baderet Diop directeur de l'Inéad du Sénégal qui va nous faire part de l'expérience du Sénégal en matière d'évaluation. M. Diop si vous êtes bien positionné je vous demande. Voilà bien vous m'entendez bien? Allo je vous entends je vous entends voilà merci merci je vous vois même voilà merci merci et je suis heureux de partager cette présentation avec les collègues je voudrais commencer par saluer les participants en leur rendre le titre cette présentation a fait l'objet d'une commande récente pour un peu faire le point sur les réponses du Sénégal par rapport au contexte actuel nous l'avons structuré autour vous pouvez dérouler voilà nous l'avons structuré autour de deux grands points en essayant de rappeler les actions entreprises au Sénégal avant de décliner l'agenda prévisionnel des évaluations pour la reprise prévue le 2 juin prochain et enfin nous allons partager quelques points d'attention slide slide voilà donc le contexte il est partagé depuis 2019 depuis décembre 2019 le monde est confronté à une propagation exponentielle de la maladie et depuis le 11 mars l'organisation mondiale de la santé suite à une explosion de cas dans les pays a déclaré le stade de pandémie et chez nous au Sénégal notre premier cas a été enregistré le 2 mars et depuis lors la situation évolue quotidiennement de manière exponentielle si on peut dire il y a eu une batterie de mesures prise par les autorités dont la fermeture des écoles intervenue depuis le 16 mars et depuis lors au niveau du ministère de l'éducation nationale en relation avec les autres ministères en charge de l'éducation nous avons élaboré un plan de riposte pour répondre à la situation et atténuer les effets et impacts de la maladie et en fait essentiellement il s'agissait de préserver la continuité des enseignements apprentissage et de définir une stratégie post-crise pour la réouverture des structures scolaires dans le respect des principes d'urgence d'équité de qualité et de durabilité qui exigent véritablement la situation actuelle Diapo voilà ensuite Diapo voilà donc je vais un peu partager les initiatives prises dans le cadre de la riposte au niveau du ministère de l'éducation nationale l'initiative a été prise très tôt pour sensibiliser les apprenants à travers une leçon de vie sur le coronavirus cette leçon a été déroulée dans une école à Dakar le 3 mars 2020 en collaboration avec le ministère de la santé et de l'action sociale et le ministère de l'intérieur et nous avions donné l'instruction au niveau des concentrés de dépliquer cette leçon sur l'ensemble du territoire c'était en fait une manière de prémunir et de sensibiliser nos apprenants le 19 mars il y a eu la mise en place d'un comité de veille et d'alerte pour la lutte contre l'infection ce comité regroupe les services centraux du ministère de l'éducation nationale des services du niveau des concentrés et des partenaires comme les syndicats d'enseignants les parents d'élèves et c'est ce comité qui a engagé des concertations avec tous les partenaires les organisations de la société suivie les parents d'élèves pour recenser véritablement l'ensemble des points de vue conformément aux instructions du chef de l'état puisque en conseil des ministres le chef de l'état avait demandé de se concerter et de proposer une feuille de route pour prendre en charge la riposte les autorités du niveau déconcentré les inspecteurs d'actes démi en rapport avec l'administration territoriale a également fait des propositions basées véritablement sur le terrain et c'est le traitement de tout ça qui a permis d'aller vers des scénarios et présentement je peux dire qu'il y a deux scénarios qui ont été écartés qui sont devenus caduques et c'est peut-être le troisième que nous comptons mettre en oeuvre et c'est ce troisième qui propose une reprise le 2 juin et c'est ce scénario qui a été privilégié et validé par les autorités et en tenant compte également des mesures édictées par les autorités médicales ce scénario également concerne essentiellement les élèves qui sont concernés par les examens de fin d'année il s'agit des élèves des classes de sixième année de l'élémentaire pour moins deuxième année des élèves de troisième année du collège des élèves maîtres qui sont dans les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation des élèves de terminale de l'enseignement général et de l'enseignement technique et les élèves candidats aux examens d'état de la formation professionnelle au total 551 000 élèves sont concernés sur les 3 500 000 qui sont présents dans notre système actuellement et l'arrêt des cours est prévu pour le 31 juillet d'après ce scénario et il y a quelques éléments qui ont été retenus pour mettre en oeuvre ce scénario il va falloir que les enseignants et les enseignantes reprennent progressivement le travail il faut qu'à partir du 2 juin que les classes d'examés fonctionnent en respectant les mesures barrières et c'est à partir de là que nous pensons à la répartition des élèves par petits groupes de manière à respecter strictement ces mesures jusqu'à la fin de la pandémie mettre en profit tous les enseignants et toutes les salles de classe pour gérer les classes d'examés en attendant la venue des élèves d'examés c'est véritablement la synthèse des décisions liées à ce scénario et là vous avez un aperçu du calendrier des examens nous avons hiérarchisé ces examens en commençant par l'école élémentaire le collège le lycée et avant de terminer par la formation professionnelle pour les élèves de sixième année de l'élémentaire il est prévu le certificat de fin d'études élémentaires et la date retenue aujourd'hui c'est les lundis 27 et mardi 28 juillet pour le brevet de fin d'études moyennes c'est à partir du 17 août 2020 c'est un examen qui va prendre une dizaine de jours pour le baccalauréat là aussi il y a une planification on commence par les épreuves physiques éducation physique et sportive et le baccalauréat chez nous c'est organisé par le ministère de l'enseignement supérieur à travers l'office du bac c'est pourquoi toutes les décisions aussi sont prises en rapport avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche il y a également le bac général et le bac technique pour le bac technique nous comptons démarrer à partir du 3 août les épreuves facultatives sont prévues du mercredi 24 au samedi 27 juin l'épreuve de philosophie qui est également anticipée est prévue pour le mercredi 15 juillet et les épreuves du bac général sont prévues le 5 août à partir du 5 août donc c'est une planification qui véritablement se déroule sur une période pour maintenant les examens et concours du ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat nous comptons les démarrer à compter du 2 juin et à ce niveau il faut signaler qu'il y a plusieurs types d'examens il y a même des examens du niveau bac plus 2 ce qui font le BTS prévue de techniciens supérieurs il y a des examens en tout cas spécifiques et pourquoi on a mis données attendues dans la présentation mais nous ne comptons pas aussi laisser les autres classes et par rapport à l'évaluation formative nous sommes conscients de l'intérêt de cette évaluation formative parce que pour les élèves ça leur permet d'identifier leurs forces et faiblesses en vue d'améliorer leur performance puisque nous avons introduit à partir de versions physiques des outils qui permettent aux apprenants de travailler en autonomie et avec les dispositifs mis en place on peut prendre en charge de cette constater et d'analyser les rêves des élèves afin de faciliter la remédiation et d'adapter leurs besoins donc les élèves qui seront dans les classes à partir du 2 et qui sont candidats aux examens pourront valablement véritablement permettre de dérouler cette forme d'évaluation de même que les élèves qui sont à domicile et j'ai ajouté un diapo pour donner véritablement un aperçu un aperçu de la réalité en tout cas sur le terrain en tout cas dans ce diapo j'ai mis les actes qui rythment l'année scolaire dans la plupart de nos classes nous avons systématisé le diagnostic de départ en vue d'aller véritablement vers ce qu'on appelle un cycle de gestion des apprentissages qui est marqué par un diagnostic en début d'année suivi d'élaboration de plans de remédiation plans de remédiation qui vont faire l'objet de points d'étape et qui vont permettre à partir d'évaluations formatives d'aller vers des plans de remédiation successifs jusqu'en fin d'année pour pouvoir à l'arrivée au bilan garantir l'atteinte des indicateurs cibles et à travers ce cycle il y a beaucoup d'outils qui sont mis à la disposition des enseignants et à partir de ce dispositif l'enseignant il dispose d'un tableau de bord qui lui permet de suivre pas à pas les progrès des apprenants et d'agir en situation pour garantir véritablement la réussite scolaire et lorsqu'on a fait l'évaluation de l'année je n'ai que 10 minutes je vais y revenir dans les débats j'ai évoqué aussi des points d'attention pour véritablement réussir la reprise il faut que les mesures sécuritaires soient effectives dans chaque école et établissement ça c'est une condition indispensable dictée par les autorités sanitaire mise en contribution des ministères en charge de la jeunesse de la santé et des sports pour mobiliser respectivement les services civiques nationales la Croix-Rouge et les associations sportives et culturelles puisque les écoles ont été fermées il va falloir les remettre à niveau et on aura besoin de tous ces secteurs pour véritablement réussir la mise à niveau des écoles assurer la continuité pédagogique à travers apprendre à la maison puisque au Sénégal il y a un partenariat entre le ministère de l'éducation nationale et la radio-télévision scolaire la radio-télévision du Sénégal qui a mis à notre disposition un canal le canal éducation et c'est ce canal que nous utilisons aujourd'hui pour assurer la continuité pédagogique et à côté de ce canal il y a des plateformes puisque nous avons le système d'information du ministère de l'éducation nationale qui également met à la disposition des apprenants des ressources numériques à travers des plateformes dédiées il y a les fascicules pour véritablement atteindre les apprenants qui sont dans des zones où véritablement l'internet n'est pas très courant et ces plateformes sont aussi vous pouvez résumer en une minute s'il vous plaît oui en une minute et il serait pertinent également à la reprise de procéder au diagnostic des apprenants certainement il y a des pertes d'acquis pour véritablement réussir la reprise et tout ça est accompagné d'une bonne communication et véritablement la priorité est donnée aux solutions locales puisque nous considérons merci de votre aimable attention allo oui merci beaucoup directeur Aline Badra pour avoir partagé avec nous les réponses que le Sénégal est en train de mettre en place pour vraiment combattre les effets de cette COVID-19 vous avez notamment parlé des scénarios qui sont mis en place et surtout le scénario qui a été retenu consistant à reprendre le cours le 2 juin et à faire les examens le 31 juillet prochain et vous avez dans ce sens partagé le calendrier des examens mais l'évaluation formative comme vous l'avez dit n'est pas aussi négligée donc il y a des mesures qui sont prises pour assurer cette évaluation formative et vous nous avez fait part d'un aperçu des réalités sur le terrain avant de terminer par des points donc merci beaucoup je signale que les présentations ainsi que la version sonore de ce webinaire seront partagées après à la fin de ce webinaire merci beaucoup voilà je m'avais donné la parole à la RDC monsieur Smith je ne sais pas s'il est avec nous monsieur Smith est avec nous sinon en attendant que monsieur Smith vienne nous donnons la parole à monsieur Georges Bouadé qui est de l'institut de l'UNESCO en charge des statistiques monsieur Georges si vous êtes avec vous vous avez la parole oui merci bonjour salut merci pour l'invitation donc je ne vois pas encore la présentation j'espère que ça c'est en train d'arriver notre collecte c'est à faire parce qu'il avait positionné certainement la présentation de la RDC avant la vôtre oui allo José allo oui allo oui allo donc José va afficher votre présentation oui monsieur Smith présentera après vous oui sans problème désolé j'ai envie d'accaler la tentation de Smith danger du changer oui d'accord allez-y ok merci salut pour l'invitation ma présentation ma présentation est-ce que vous pouvez aller à la deuxième page oui donc ma présentation tourne autour de deux points et en lien avec la question de l'enseignement et l'évaluation à distance donc le premier point ce sera de donner le contexte dans lequel l'enseignement à distance s'est fait dans le cas du COVID-19 et ensuite je vais m'interroger sur la pertinence de l'évaluation des apprentissages en ligne à distance alors nous avons assisté à des décisions prises par les différents pays de pouvoir assurer la continuité pédagogique à distance mais cela s'est fait dans la précipitation je dirais parce que ces enseignements nécessitaient un certain nombre de prérequis par exemple est-ce qu'on s'est interrogé sur la disponibilité des outils pédagogiques appropriés pour assurer un enseignement à distance à l'endroit des enseignants la question aussi des compétences techno-pédagogiques des enseignants pour assurer cet enseignement à distance versus en salle de classe ordinaire ou dans un contexte normal parce que l'enseignement en utilisant les technologies la valeur ajoutée de la technologie pour améliorer le processus enseignement-apprentissage dans un contexte présentiel donc dans les salles de classe où vous trouvez l'enseignant et les élèves ça c'est une réalité différente de celle de l'enseignant qui se retrouve quelque part et des élèves qui se retrouvent chez eux bien qu'ayant accès aux outils technologiques ça prend un certain nombre de compétences qui ne sont pas forcément les mêmes lorsque l'apprentissage, l'enseignement d'apprentissage par la technologie, par l'aide de la technologie qui se passe dans une salle de classe où tous les acteurs sont présents nous avons aussi le défi de la disponibilité des outils technologiques dans les ménages ou alors accès aux outils de téléenseignement par les apprenants vous avez constaté en tant que parents par exemple que nombreux ont été forcés d'aller acheter des ordinateurs et tout ce que ça comporte pour pouvoir faciliter l'accès aux ressources pédagogiques des enfants mais on s'interroge combien de ménages ont pu s'adapter avec une demande aussi pressante et imprévisible comme celle qui s'est présentée on s'interroge aussi sur le rôle de l'enseignant versus celui des parents ou moniteurs nous tous en tant que parents nous avons été pris de cours et nous avons été obligés de nous transformer quelque part en moniteurs ou parfois aussi en répétiteurs pour nos enfants en aide pour pouvoir maîtriser les outils technologiques qui étaient à notre disposition pour que l'enfant puisse effectivement suivre les cours et ceci s'est passé pour tous les enfants à tous les cycles du primaire au secondaire jusqu'à l'enseignement supérieur mais le cas critique c'est en particulier les enfants du primaire qui n'ont pas été dans la plupart des cas exposés à l'apprentissage à travers les outils technologiques pendant les classes normales Next, le prochain slide Alors du coup on se pose la question de savoir si on doit aller vers l'évaluation des apprentissages à distance dans le cas du COVID-19, qui est-ce qu'on évaluera à la fin ? Il y a des cas où les parents, certains parents font des devoirs à la place de l'enfant et puis l'enseignant reçoit des rendus qui ne reflètent pas forcément le niveau de l'enfant Alors, s'il faut envoyer des évaluations à faire ou des tests à distance sans aucun contrôle sans autre moyen alternatif de contrôle, qui fera ces devoirs-là ? Est-ce que c'est vraiment l'enfant qu'on va évaluer ? Donc, comment finalement évaluer de façon objective et de façon équitable ? Parce qu'on a constaté que tous n'ont pas forcément accès aux outils technologiques que ce soit même à travers la télévision nationale comme dans le cas du Cameroun le signal n'arrive pas forcément sur tout étendu du territoire Comment tenir compte de ce fait ? Nous avons entendu le cas du Cameroun où des enseignants en zone rurale le regroupe 4 ou 5 élèves pour pouvoir les encadrer On a vu aussi qu'il y a des cours qui sont envoyés peut-être par WhatsApp et donc les enfants se font aider par leurs grands frères et tout ça Comment est-ce que tout ça sera répercuté dans la façon dont on évalue ? Est-ce que ce sera objectif s'il fallait faire une évaluation en ligne, à distance ? Qui est-ce qu'on évalue ? Donc, il faut tenir compte de l'influence du cas de vie de l'apprenant que l'enseignant ne maîtrise pas forcément Il y a la qualité du moniteur qui entre en jeu la qualité d'accès aux outils technologiques qui entre en jeu l'influence familiale ou la qualité du cas de vie versus le cas de scolaire Les jeunes filles, par exemple, dans certains cas se risqueront de se voir totalement dévouées vers les tâches ménagères au lieu de suivre l'école, les classes, etc. Donc, ça aura des répercussions sur leur niveau d'apprentissage et du coup tout ça, quelle est l'équité et de façon équitable, qu'est-ce qu'il faut faire ? La fréquence même des évaluations En salle de classe, souvent il faut finir un chapitre ou deux avant de faire une évaluation, etc. Mais si on doit faire l'évaluation à distance en ligne, quelle serait la fréquence et douane de ces évaluations ? Est-ce que c'est chaque fois qu'une session de cours est finie ? Enfin, donc, qui est redévable même en réalité de la performance de l'enfant et dans quelle proportion ? On a vu certains pays qui envisagent une réouverture partielle des écoles Ici au Sénégal, par exemple, on reçoit des requêtes venant des écoles où les enfants sont inscrits pour pouvoir choisir si on voudrait que les enfants continuent l'année scolaire à distance à partir du 2 ou alors qu'on voudrait que les enfants aillent de façon partielle à l'école, ça dit 2 jours par semaine et puis 3 jours à distance Tout ça pour essayer de s'accommoder à la contrainte du respect de la distanciation sociale Avoir un minimum ou un maximum de 24 élèves, je suppose, par salle de classe Donc, tout ça, ça rentre en jeu et comment donc évaluer dans ces conditions qui sera imputable de ces performances ? Lorsqu'on fait des évaluations, des apprentissages comme les passés ex-ACMEC et tout ça, en général, on essaie de lier les performances des enfants avec l'environnement scolaire, avec le niveau des enseignants, etc. Mais dans ce cadre, qu'est-ce qu'on tirera de là pour pouvoir renseigner celui qui est chargé de prendre les politiques qui douane ? Dans tous les cas, tout ça vient avec une complexité qui nécessite des compétences additionnées chez les enseignants qui sont très énormes, même si, même en contexte normal, ces enseignants n'ont pas forcément les compétences requises pour faire des enseignements avec la technologie à plus forte raison lorsqu'on leur ajoute cette complexité de l'enseignement et évaluation à distance. Le prochain slide, please. Vous avez deux minutes pour résumer, George, ça va ? Oui. Alors, ici, je me suis amusé à prendre quelques informations sur le site de l'Institut de l'UNESCO en comparant le pourcentage des enseignants formés selon les normes nationales au secondaire que je compare avec la proportion des établissements d'enseignement secondaire qui ont accès aux ordinateurs pour des usages pédagogiques. Donc, on constate ici que ces quelques pays qui ont malheureusement des données pays africains. Des proportions importantes des établissements du secondaire avec des ordinateurs pour des utilisations pédagogiques, mais une faible proportion des enseignants formés. Ça, c'est la réalité. Le deuxième, le next slide. Ici, encore un croisement entre la proportion des enseignants du primaire qui sont formés et la proportion des établissements scolaires qui ont accès à l'électricité, on constate qu'il y a une forte proportion des enseignants du primaire formés, mais souvent, les établissements scolaires manquent de sources d'électricité. Le prochain. Là, c'est la proportion. Ce graphique montre une proportion élevée des enseignants formés selon les normes nationales, mais des performances des élèves assez bas en matière, en mathématiques, par exemple. Donc, comment expliquer que les enseignants sont suffisamment formés, mais que les élèves performent de façon faible ? Le prochain, s'il vous plaît. C'est pour cela que, vu ce constat au niveau de l'Institut de statistiques, nous sommes en train de travailler à définir une classification type des programmes de formation des enseignants pour rendre les données des enseignants formés comparables à l'international, ce qui prendra en compte le niveau de la classification type de l'éducation du programme de formation, le niveau scolaire à enseigner à la fin de la formation, le niveau minimal d'éducation requis à l'entrée dans le programme de formation, ainsi que la durée du programme de formation. Donc, voilà ce que j'ai concocté pour partager avec vous ce matin. Merci. Merci beaucoup, Georges, pour cette présentation dans laquelle vous avez fait part de vos réflexions autour des questions de l'enseignement et de l'évaluation. Et vous avez partagé vos soucis sur l'évaluation en tant que termes et les cibles de cette évaluation. Qui évalue réellement ? Je pense que ce sont des soucis qui sont très importants et qui se comprennent parfaitement. Enfin, vous avez terminé avec des données statistiques que votre institut a collectées et qu'il va mettre à disposition du public pour vraiment une bonne maîtrise de cette formation, d'études de formation. Donc, merci beaucoup, Georges. On reviendra aussi à vous. Et je vois là M. Smith. Il est bien en ligne et la vidéo est bien claire. Donc, cela veut dire qu'il est prêt pour nous faire part de ses réflexions au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, M. Smith, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer par saluer tous les participants à ces webinaires. Concernant les cas de la RDC. Donc, les évaluations des apprentissages pendant la fermeture des écoles. Donc, si vous pouvez faire passer les premiers dias. Voilà, donc voilà un peu la présentation. Donc, je vais d'abord commencer par partager les expériences d'enseignement à distance mises en œuvre, les pratiques d'évaluer préconisées, les leçons apprises, les députés, et puis quelques recommandations et orientations. Voilà un peu ma présentation. Ok. Vous pouvez passer ? Comme vous savez, la RDC, c'est un vaste territoire situé au centre de l'Afrique avec plus de 80 millions d'habitants. Nous avons une population très jeune, avec plus de la moitié ayant moins de 15 ans. Le premier cas de COVID a été déclaré le 10 mars. Et à ce jour, le pays a atteint la barre de 1224 cas contre 41 décès. Alors, le 18 mars, les autorités ont pris la mesure de la fermeture des écoles. Bien que la COVID n'avait pas touché toutes les 26 provinces, mais c'était pour protéger les élèves. Donc, le gouvernement a pris la décision de la fermeture des écoles. Mais il n'y avait que 7 provinces qui ont été touchées par la maladie. Mais c'était d'où la nécessité pour les élèves de continuer à travailler dans le confinement pour éviter la propagation de la maladie. Alors, dans ce cadre-là, donc, près de 22 millions d'enfants sont privés de leur activité quotidienne d'aller à l'école. Et même plus de 500 000 enseignants qui étaient occupés à enseigner, mais qui sont obligés de rester chez eux. Alors, pour cela, le ministère a mis en place un plan de réaction à ce COVID. En fait, ce plan, essentiellement, est-ce qu'on peut faire passer le deuxième? Voilà. Alors, les plans mis en place par les ministères, c'est en fait dans les buts d'une continuité pédagogique. Donc, il y a l'enseignement à distance qui existait déjà dans les sites du ministère. Donc, il y a eu des plateformes qui existaient. Et ces plateformes avaient pour but, donc, d'encourager les enfants. En dehors de ce qui est fait en classe, il y avait d'autres ressources numériques qui étaient mises dans le site du ministère pour aider les élèves, surtout ceux des finalistes du second cycle, à avoir, on a mis même les items des examens passés, les dissertations, pour leur permettre pendant ces temps de continuer à travailler pour qu'il n'y ait pas une certaine fracture. Et étant donné qu'il ne fallait pas seulement se limiter là-bas, il y a la télévision de l'éducation. Donc, les ministères, quelques temps auparavant, avaient mis en place une station de télévision. Et à la station-là, la station a permis à ceux que les enfants, malgré qu'ils sont à la maison, de continuer à travailler. Et cette station de télévision de l'éducation diffuse régulièrement, chaque jour, par tranche, des émissions, des leçons qui sont données par des enseignants qui sont invités pour venir le faire. Et étant donné que cette station ne couvre que la ville de Kinshasa, pour permettre aux autres enfants de profiter aussi de cela, il y a eu la radio Okapi et même la radio nationale qui a donné des tranches au niveau de l'éducation pour permettre à ceux que les enseignants viennent intervenir pour continuer en fait, pour continuer à prendre en charge même de loin des enfants. Mais bon, nous savons que même par rapport à cela, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que la radio Okapi, c'est elle au moins qui va un peu plus loin avec son réseau des radios communautaires. Donc, mais les enfants, je crois que petit à petit, ils apprennent parce que cette radio a mis à la disposition de l'éducation deux tranches, l'avant-midi, deux heures, l'après-midi, deux heures, pour permettre à ceux que les enfants puissent continuer. Donc, en dehors de la télé et de la radio, il y a aussi l'encouragement didacticiel en ligne par le biais des forums. Ces forums, par exemple, Scolab, qui existent, que le ministère a mis au point. Et en dehors de ça, il y a aussi d'autres initiatives telles que les cahiers des items que les ministères comptent distribuer très prochainement. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de, disons, d'avoir de l'internet, d'avoir la télévision, mais avec les cahiers des items, ils peuvent quand même continuer à travailler. OK? On peut passer? Voilà. Donc, comme je disais, tout bien considéré, toutes ces initiatives sont bonnes, mais tout le monde n'en profite pas. OK? Par exemple, concernant l'utilisation des plateformes, donc ça, ça demande vraiment de l'infrastructure. Ça demande aussi qu'il y ait de l'internet. Or, nous savons que la plupart d'élèves et d'enseignants n'ont pas peut-être tous ces outils, toute l'infrastructure nécessaire pour leur permettre d'accéder à toutes ces ressources. Mais bon, je crois que l'effort est quand même fait dans la mesure où tout ceci est complété par les cahiers des items que les ministères comptent distribuer prochainement, surtout dans les provinces où les provinces qui ne sont pas encore touchées par le COVID. Mais, en dehors de cela, le fait qu'il y a des enfants qui ont la possibilité d'utiliser l'internet pour pouvoir apprendre pose un peu un problème d'équité. OK? Surtout pour de nombreux enfants qui habitent les milieux ruraux. Mais j'ai entendu quand même ce que nos collègues de Cameroun, ce qu'ils sont en train de faire pour que peut-être que dans les milieux ruraux, qu'on fasse quelque chose. Mais je crois que les cahiers peuvent essayer un peu de suppléer à cette solution. On peut passer? M. Smith, vous avez deux minutes pour résumer, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en fait, avec cela, nous pouvons dire que les situations d'évaluation ne sont pas effectives. Donc, on reste dans les évaluations classiques, ce qui n'est pas adapté à la situation actuelle. Mais nous sommes quand même conscients que le COVID-19 est une opportunité. OK? C'est vraiment une opportunité pour les ministères. Et nous pensons, comme disait encore Chang, il faut penser aux solutions globales, donc intéresser tout le gouvernement, surtout que nous avons maintenant un plan du numérique qui, si jamais, est mis en œuvre, donc la connectivité peut aller dans toutes les localités. Et cela peut permettre à ceux qui, en impliquant les partenaires pour de nouvelles approches d'évaluation, que nous pouvons peut-être, à la longue, peut-être prochainement, si nous avons de telles situations, qu'on arrive quand même, disons, à proposer d'autres alternatives qui peuvent nous aider à améliorer les évaluations. Je vous remercie. Allo? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Smith, pour ce partage d'expérience en cours au niveau de la RDC, notamment la mise en contribution de radio et de télévision, ainsi que pour les leçons apprises. Et vous nous avez fait part du fait que jusqu'ici, ce sont les évaluations classiques qui sont privilégiées, les évaluations en ligne ne sont pas encore mises en œuvre, mais en tout cas, l'évaluation ne peut, ne saurait, on ne saurait faire l'économie de l'évaluation, puisqu'il est hors de question d'aller vers une année branche. Donc, on croise les doigts pour qu'une solution soit trouvée après que ces évaluations soient opérationnelles. Merci beaucoup. On reviendra. On reviendra avant au cours de la session de questions-réponses. Justement, cette séance de questions-réponses que nous entamons avec M. Davidé, qui va nous faire part des différentes questions qui ont été posées soit à l'ensemble des participants ou bien à des présentations. Donc, Davidé, vous avez la parole. Oui, oui, merci. Merci, Salihou. Nous avons reçu quelques questions. Je pense qu'on peut d'abord en choisir trois et après donner la parole aux répondants. Et ensuite, on verra si on a encore le temps pour poser d'autres questions. Dans tous les cas, les participants peuvent poser leurs questions les écrivains dans l'espace dite chat à côté. La première question pour M. Chang. Il y a un participant qui demande s'il peut revenir sur le comment de l'évaluation en ligne effectuée en Allemagne. Et qu'est-ce qu'on fait de 3% ne disposant pas de moyens pour se connecter ? S'il peut élaborer davantage sur ça. Après, il y aura une question pour le Cameroun. Étant donné qu'à la reprise de la salle de classe ne contiendra que 24 élèves, comment s'organisent les enseignants qui ont environ 80 élèves ? Et doit-on comprendre que les élèves suivront un maximum de deux jours de cours par semaine ? Comment ce processus s'est-il pensé ? Quelles sont les solutions que le ministère a déjà mis en place ? Et finalement, une question pour M. Badara Diop de l'INEA de Sénégal. Quel est le pourcentage d'élèves impactés effectivement par les différents dispositifs de la continuité pédagogique au Sénégal ? Et comment l'enquête qui a permis de le savoir a été menée ? Donc, si tu me le permets, Saliyou, je laisse répondre M. Chang sur la question des enfants qui n'ont pas accès à Internet pour se connecter. C'est parfait, c'est parfait David. Allez-y. Merci. M. Chang, vous êtes encore là ? M. Chang ? Je pense que M. Chang a eu certainement un empêchement derrière le mur. Il a dû se rendre à une autre activité dans le cadre du passage. Vous pouvez procéder avec un autre présentateur ? Oui, on peut passer donc à la question pour le Cameroun. Quel est le plan du gouvernement ? Si Mme Amat peut élaborer davantage sur la question de retour au cours, et qu'est-ce qu'ils vont faire les enseignants qui ont environ 80 élèves, vu que les salles de classe devront contiendre au maximum 24 élèves ? Mme Amat ? Oui, oui, la reprise de cours est probablement pour le 1er juin. Les emplois de temps seront réaménagés. J'ai dit qu'il y aura 24 élèves par salle de classe. Et 24 élèves par salle de classe, ce ne sont que les classes de examen qui seront concernées. Ça veut dire que les enseignants des autres classes vont reprendre le supplice des élèves. Donc, on va procéder à une repartition des enseignants dans les salles de classe, à une repartition aussi des élèves dans les autres classes, puisque ceux des classes inférieures seront mis en vacances automatiquement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci, Mme Amat. Donc, je pense qu'on peut passer à la question pour le Sénégal. J'invite M. Badara Diop à répondre. Je rappelle la question. Quel est le pourcentage d'élèves impactés effectivement par les différents dispositifs de la continuité pédagogique et comment l'enquête qui a permis de le savoir a été menée ? Badara, vous êtes encore là ? Allo ? Je crois qu'il est correct. Badara ? C'est bon, c'est bon. Oui, allo ? Allez-y, c'est bon. Allo, M. Saliou ? Oui, vous avez entendu la question de David ? Oui, oui, j'ai suivi, oui. Ok, allez-y. Voilà. Pour cette question, je pense qu'au niveau du Sénégal, il faut signaler que l'initiative vient de naître et nous sommes en train de développer des actions pour véritablement mesurer le nombre d'élèves impactés. Si je prends les plateformes, actuellement, il y a 3465 enseignants qui sont déjà formés et certainement ces derniers vont s'occuper de la fonctionnalité et après peut-être il y aura un système pour véritablement évaluer le nombre d'apprenants. Mais il faut reconnaître que présentement, là où je suis, je ne peux pas donner des statistiques. Mais je sais que par rapport à Canal Éducation aussi, au niveau de la division de radio-télévision scolaire, il y a un système de like qui leur permet un peu d'apprécier le nombre de visiteurs. Vraiment, sur cette question, c'est ça que je peux dire. Mais a priori, nous considérons que quand vous dites impactés, nous, nous pensons à impacter par la maladie. Nous considérons que nous avons l'obligation de faire réussir tous les élèves et nous donnerons les moyens d'atteindre tous les élèves via l'Internet ou via des ressources physiques. Je pense que c'est comme ça que moi je comprends la question. Et maintenant, si on veut donner des statistiques, ce sera peut-être en perspective, sous peu de temps, parce que nous sommes en train d'installer le dispositif, de mettre à niveau les enseignants pour peut-être prochainement collecter rigoureusement l'information. Merci. Allô ? Oui, merci, 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 M. Badara. Salut, tu penses qu'on a le temps de prendre deux, trois questions, deux questions encore ? Dans ce cas… On peut prendre deux questions. En attendant, je m'assure que M. Albert de l'Adeya est bien là. Parfait. Alors, il y a une question qui a été posée par différents participants, soit au Cameroun, soit à la RDC. Donc, j'inviterai d'abord M. Smith à répondre et après Mme Mamat. Le participant veut savoir un peu plus sur les évaluations pour un enseignement assuré par la radio ou la télé. Est-ce qu'il y a des exemples concrets ? Et si oui, où pouvons-nous trouver de telles ressources ? La deuxième question, et là, je laisserai plutôt Smith répondre. Quel est le rôle des chefs d'établissement dans les évaluations ? Car dans toutes les présentations, on ne fait pas part d'eux malgré leur engagement à l'application à distance. Ok, ok, merci. Merci pour la question. Et en fait, je peux répondre ? Oui, mais c'est ça que je pouvais… Je peux répondre ? Oui, allez-y, allez-y. Ok, je voulais répondre à la question. Allô ? Je peux répondre ? Oui, oui, allez-y, s'il te plaît. Ah, mais en fait, les discours qui sont mis à la disposition des élèves, en fait, ça, ça concerne une évaluation formative. Donc, cette évaluation formative, d'abord, généralement, c'est destinée aux élèves finalistes du second cycle, hein, qui sont en train de préparer les examens certificatifs. Mais pour ceux du primaire, l'utilisation de ces différentes ressources demandent quand même de l'accompagnement, hein, d'autant plus qu'à ce niveau-là, au niveau du primaire, parfois les enfants ne sont pas encore capables de s'auto-former. Mais pour les finalistes du second cycle, et je crois qu'avec ça, donc, c'est une évaluation formative, donc, qui se fait sous forme d'une auto-formation. Et cette auto-formation, en réalité, comme il y a des réponses par rapport à ces différents items, nous pouvons penser que ce sont des auto-évaluations, dont les élèves travaillent et s'évaluent lui-même par rapport aux différentes questions qui sont posées dans ces leçons-là. Voilà, ça, c'est vraiment une auto-formation, donc, ce n'est pas une évaluation sommative comme telle. Donc, pour ça, en réalité, si le gouvernement a mis ça en place, c'est pour la continuité pédagogique, parce que le ministère a rappelé que l'année n'est pas blanche, et que, d'un moment à l'autre, avec le comité sanitaire, ils sont en train de mettre en place un nouveau calendrier, d'autant plus que les élèves avaient déjà consommé 150 jours sur les 180 exigés par l'UNESCO. Donc, les comités et les ministères sont en train de voir si la maladie n'évolue pas très rapidement, comment, dans les provinces où le COVID n'est pas encore présent, comment on peut proclamer la reprise des classes, et cette reprise certainement sera progressive par rapport à la présence des COVID dans chaque province. Bon, alors, maintenant, concernant la place des chefs d'établissement, comme je vous ai dit, en dehors des initiatives, des plateformes, qui demandent peut-être de l'Internet, de l'infrastructure, pour pouvoir accéder à cela. Donc, il est prévu la distribution des cahiers d'items, et c'est au niveau de ces cahiers d'items que le ministère va responsabiliser les chefs d'établissement. Donc, ces cahiers d'items seront renvoyés au niveau des divisions provinciales, et les divisions provinciales vont partager aux chefs d'établissement, et je crois que c'est à leur niveau qu'ils vont recevoir des instructions, comment est-ce qu'ils peuvent travailler sur ces cahiers. Je crois que c'est en respectant les gestes barrières, surtout dans les provinces où il n'y a pas le COVID. Donc, ils peuvent continuer à travailler avec ces cahiers d'items, en attendant qu'il y ait une reprise effective de cours qui est pensée déjà. Donc, l'année n'est pas blanche, il reste encore 30 jours d'école pour éviter cette fracture, cette rupture. C'est alors qu'on a mis en place toutes ces initiatives pour éviter la fracture scolaire. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci, merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin, nous avons malheureusement plus de temps. Je remercie tous les intervenants. Saliou, je te passe la parole. Merci beaucoup, David. Malheureusement, on est arrivé au bout du temps qui nous est imparti, et il y a des questions brûlantes qui sont dans le chat. Et on va les partager avec l'ensemble des participants et des présents de l'éducation, pour qu'on puisse trouver des réponses ultérieurement. À présent, nous allons passer la parole à M. Albert Senki-Yumboa, qui est le secrétaire exécutif de l'ADA, qui nous fera l'honneur de prononcer le mot de latin. Donc, M. Albert, si vous êtes en place, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Saliou. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend parfaitement. En tout cas, une chose est sûre, la technologie a été mise à l'épreuve. Je suis content au moins que le continent africain commence à réaliser combien il est important de s'adapter à la nouvelle façon de travailler, et que même au-delà même du Covid, on va pouvoir l'utiliser le plus possible et s'adapter. Merci beaucoup de me donner l'occasion de faire le discours de clôture de ce webinaire, qui était pour moi très important, surtout pendant ce temps-ci, où nous essayons de repenser comment offrir une éducation de qualité dans les conditions actuelles. Comme vous le savez, le Code 8-19 a présenté une urgence mondiale de l'éducation sans précédent, nécessitant une réponse éducative active et une stratégie de rétablissement de la part des ministères. Jusqu'à présent, les gouvernements et les principaux acteurs de l'éducation ont mis en place des mesures urgentes pour garantir une perturbation minimale de l'apprentissage due à la fermeture des écoles. Ces mesures ont contribué dans une certaine mesure à promouvoir la continuité de l'éducation à domicile. Dans le même temps, cependant, ces efforts ont des limites. pour traiter pleinement des questions telles que l'inclusivité et l'équité qui existent déjà. Donc, la fermeture des établissements d'enseignement est susceptible d'affecter négativement la qualité de l'enseignement en raison des perturbations de l'apprentissage et plus particulièrement des difficultés à conduire des évaluations et des examens comme vous venez d'une très riche discussion que je suivais pendant les dernières minutes. Je crois que c'est une question qui reste quand même importante et qu'on devienne trouver des opportunités pour continuer dans le même sens et aussi apprendre ce qui se font dans l'un ou l'autre pays qui peuvent être incités ou être mutualisés. Donc, voilà les leçons apprises au niveau des pays. Afin d'obtenir une vision plus claire de l'état de l'apprentissage pendant cette période de COVID-19 et afin de mieux soutenir les pays à court, moyen et à long terme, l'ADA a élaboré un questionnaire et envoyé à 16 pays africains les plus touchés au cours de la période de mars 2020 en tant que phase pilote afin de faciliter une cartographie de la situation nationale dans le secteur de l'éducation. Le rapport intitulé « Offrir une éducation à domicile dans les États membres africains au milieu de la pandémie de COVID-19 » a été publié en avril 2020 et est disponible sur le site web de l'ADA. Vous pouvez donc vous en procurer. Nous sommes en train de préparer une deuxième série de questionnaires mis axés sur l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation des examens et nous espérons l'envoyer au courant de cette semaine. Nous sommes travaillés avec d'autres partenaires pour inclure les différentes questions nécessaires afin d'apporter encore une fois des réponses adéquates. Le rapport sera bien sûr attendu au courant du mois de mai 2020 et nous pensons organiser une conférence en ligne, virtuelle, justement pour faire une restitution et réfléchir ensemble sur les pistes qu'il faudra prendre en se mettant au-delà du COVID-19. La question que nous devons tous nous poser, c'est comment éviter de nous retrouver dans la même situation si jamais une telle situation devait encore revenir. Alors, quelles sont les grandes leçons que noteront de ça ? Premièrement, il y aura probablement des disparités importantes. Il y a des disparités importantes entre les familles dans la mesure où dans la mesure dans laquelle elles peuvent aider leurs enfants à apprendre et la possibilité réelle que certains apprenants passent à côté du processus d'enseignement et d'apprentissage virtuel, à raison notamment de l'accès limité et aussi des fonctionnalités des ressources mises en place. Cela aggravera certainement les inégalités qui existent déjà. Deuxièmement, bien que la réponse soit de garantir la poursuite de l'apprentissage, les conditions ne sont peut-être pas idéales car les enseignants n'ont pas été formés ou travaillés à distance. Cela nécessite une approche pédagogique différente. Troisièmement, il y a un manque de clarté sur la façon dont les pays vont permettre aux enseignants d'adopter et d'utiliser des solutions à distance, que ce soit en ligne ou hors ligne. Et il n'y a non plus de directives adéquates pour évaluer les apprenants au-delà des devoirs en question. Quatrième, c'est en général aucun format n'est fourni aux enseignants pour le suivi des apprenants. Il n'y a donc pas moyen de savoir si les travaux sont effectués ou pas. Et enfin, En raison du changement soudain et imprévu du monde d'enseignement, un bon nombre de pays ont donné la priorité à leurs apprenants cibles dans les classes d'examens, ce qui, évidemment, a limité le nombre de bénéficiaires dans cette situation. Alors, touchons nos questions des évaluations et des examens. Traditionnellement, les évaluations et les examens ont lieu dans les écoles et de manière formelle. Avec l'apprentissage et l'enseignement en ligne et hors ligne, il y a un nouveau paradigme à gérer. Étant donné que les pays ont mis l'accent sur les cours d'examen pendant cette période de COVID-19, et sachant que les défis de l'évaluation à distance, des progrès de l'apprenant, il est nécessaire de réfléchir sur la manière innovante à administrer les examens et les évaluations. Certaines considérations sur lesquelles réfléchir, qui demandent une réflexion, doivent comprendre comment examiner ou évaluer le comportement dans une situation éloignée, traiter de sujets pratiques, comment dissuader la tricherie lors des examens en ligne, comment les apprenants peuvent fonctionner à leur niveau habituel lorsqu'ils travaillent dans des conditions stressantes et loin d'être idéales, et comment gérer les cas de bande passante, un point technique ou d'équipement inadéquat. Les pays africains pourraient emprunter et adapter certains des changements mondiaux dans la gestion des examens et des évaluations en raison du passage brusque à l'enseignement et à l'apprentissage à distance. L'une de ces notes flexibles passe par exemple par la repondération des notes d'évaluation et d'affectation dans un cours. Il est peut-être temps de considérer aussi délibérément des évaluations et moins des examens comme un moyen de déterminer des démonstrations authentiques de connaissances et de compétences. Les évaluations peuvent porter sur plusieurs méthodes, notamment des projets, des discussions, des simulations, des vidéos, des podcasts et des essais. Et j'en passe. Les établissements peuvent envisager de déployer les formes couramment utilisées ou de surveillance en ligne ou à distance pour gérer les examens pendant la pandémie. Les pratiques prometteuses incluent la tenue des examens qui sont soit open source, soit basés sur des affectations aux projets, incorporant des évaluations basées sur des problèmes et des projets, même à des niveaux d'éducation inférieurs. Notamment évaluant la participation des apprenants aux discussions et démontrant leurs connaissances, la simulation d'un facturage basé sur l'évaluation en ligne. Enfin, quel type d'évaluation sera considérée, soit sommative, formative ou d'évaluation des certifications ? Je pense que les discussions qui ont lieu aujourd'hui ont démontré et ont pu vraiment toucher à cet aspect en particulier. Enfin, ce webinaire nous aidera tous à apprendre des expériences des différents pays pour prendre en compte l'avenir. Il est très important, et je le souligne maintenant vers la clôture de ce webinaire, qu'il sera important. Ce n'est qu'un début. Je crois qu'il faut continuer la discussion. Je remercie notamment les partenaires, notamment ICBA, de l'UNESCO et Talent. Il faut qu'on continue à réfléchir ensemble sur la manière de conduire ces évaluations, ces examens au courant des jours et des semaines à venir. Donc ici, je veux dire, ce n'est qu'un début. Et je voudrais terminer en remerciant tous pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Albert, pour ce mot de la fin, ce mot de clôture. mais aussi pour ces questions d'ouverture. Parce que vous avez posé beaucoup de questions auxquelles nous tous devons tenter de répondre. Et la réponse à ces questions-là nous permettra d'aller de l'avant dans le cadre de l'évaluation des enseignements apprentissages que nous préconnions tous. Donc, merci beaucoup. Je rappelle que ce webinaire a été organisé conjointement par ICBA, Talent et ADA. Et je remercie les participantes et les autres participants de nous avoir consacrés de leur temps pour vraiment assister de manière active à ce webinaire. Rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. Mais avant cela, il y a un autre webinaire sur le PVE, Prévention de l'extrême violent, qui est organisé par ICBA dans une demi-heure. Donc, à 16h, heure d'avis. Je vous prie de vous connecter à ce panel-là pour me signer à ce passe-faire. Merci à tous et à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous.